Salut à tous, c'est Lou ! Aujourd'hui, une autre astuce pour The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. On va découvrir comment vaincre la Reine Ghibdo. La Reine Ghibdo est une espèce de grosse mythe morte-vivante qui utilise le pouvoir du sable. Elle est la gardienne du Temple de la Foudre. Vous pourrez y accéder après vous être lancé dans la quête de la cité Gerudo. Si vous avez des soucis avec le Temple de la Foudre, je vous invite à regarder mes autres vidéos d'astuces, tout est disponible dans la description. Vous affronterez une première fois la Reine Ghibdo juste avant d'entrer dans le Temple de la Foudre. Ce premier combat n'est pas très difficile, il suffit de la frapper deux fois avec le pouvoir de Riju en utilisant vos flèches. N'oubliez pas que Riju doit charger son pouvoir pour l'utiliser. Il faut ainsi que vos adversaires soient dans le périmètre d'action de la Gerudo pour les frapper avec la foudre quand vous leur tirez une flèche dessus. La Reine Ghibdo fait son grand retour à la fin du Temple de la Foudre, et cette fois-ci, il va falloir la vaincre pour de bon. Comme la Reine est constituée de sable au sol, je vous conseille très fortement de vous équiper avec les bottes des sables disponibles dans le Club Secret, le magasin caché de la cité Gerudo. Ces bottes vous permettent de marcher plus vite sur le sable. Si vous galérez avec le Club Secret Gerudo, je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet. Une fois équipée de vos bottes, la Reine Ghibdo devrait poser un peu moins de problèmes. Attention, le combat est en deux phases. Dans la première phase, l'immonde bestiole est au sol. Elle va tenter de vous crasher du sable à la figure, courez très vite sur les côtés pour éviter son tir, ou mettez-vous à l'abri derrière un des champignons Ghibdo géants. Votre objectif est de réussir à frapper votre ennemi avec le pouvoir de Riju grâce à une de vos flèches. Si vous frappez la Reine Ghibdo une fois, elle sera affaiblie et perdra ses couleurs. Ne l'approchez surtout pas tout de suite. Elle va frapper le sol et jeter des tornades dans votre direction. Courez sur le côté pour esquiver les tornades et frappez le boss avec une deuxième flèche pour utiliser encore une fois le pouvoir de Riju. Cette fois-ci, la Reine Ghibdo va tomber au sol et vous allez pouvoir la tabasser. Attention, quand elle va se relever, elle va tenter de vous foncer dessus pour vous renverser. Esquivez-la bien. Par ailleurs, notez que la Reine Ghibdo peut récupérer ses couleurs au bout d'un petit moment si vous ne parvenez pas à la frapper d'une deuxième flèche. Dans ce cas, il va falloir recommencer, l'affaiblir avec une première flèche et le pouvoir de Riju et tenter de la mettre au sol avec une seconde flèche et le pouvoir de Riju. Dans la deuxième phase, la Reine Ghibdo s'envole et devient donc un peu plus difficile à frapper. Mais surtout, les champignons Ghibdo s'activent et déversent des morts vivants. Dépêchez-vous de les détruire à l'aide du pouvoir de Riju pour être au calme. Pour cela, il suffit de frapper le cœur rose quand il est actif. Chaque champignon détruit découvre une source de lumière qui affaiblit les Ghibdos qui tentent de la traverser. Ainsi, tant que vous êtes dans la lumière, les monstres ne peuvent pas vous frapper. Mais attention, la Reine peut vous atteindre avec son jet de sable. Cela reste tout de même une bonne manière de paralyser tous les Ghibdos qui vous pourchassent avant d'aller exploser le prochain champignon. Quand il ne reste plus que vous et la Reine, vous devriez avoir moins de mal à la terrasser. Encore une fois, il suffit de deux flèches avec la foudre de Riju pour la mettre au sol. Et voilà, j'espère que cette nouvelle astuce pour Zelda Tears of the Kingdom vous a bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à consulter mon let's play complet du jeu ainsi que les autres astuces disponibles dans la playlist. Tout ça, c'est dans la description. A bientôt pour de nouvelles astuces. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada